Bienvenue à tous et merci de vous connecter sur ce webinaire de présentation de l'écosystème des startups de la Suisse romande. Ce webinaire est fait dans le cadre du programme PHASE, d'accélération et d'atterrissage des startups alpines ou non-alpines, alpines vers l'étranger ou non-alpines vers les Alpes. Et ma collègue Alexandrine vous expliquera en quelques minutes quel est ce programme. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec des présentations de nos partenaires en Suisse romande et merci à eux d'avoir accepté de venir nous expliquer ce qui se passe dans une région qui est très proche, qui peut nous ressembler beaucoup, puisqu'il paraît qu'en particulier à 11h il y a une tradition d'apéritif. Donc voilà, ça c'est une bonne raison de s'intéresser à ce qui se passe. Et donc avec une présentation de l'Institut suisse des jeunes entreprises, avec ce qui se passe pour les startups en Suisse romande. Ensuite, une présentation de ce qu'on appelle Greater Geneva Bern Area, avec là aussi une explication de l'écosystème de la Suisse romande occidentale et puis les conseils et leurs recommandations pour les entreprises qui souhaitent se développer dans cette région. Et enfin, on terminera par une présentation de l'EPFL, l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, qui est d'ailleurs aussi un des partenaires des institutions de l'Université des institutions grenobloises. Donc avec ce qui se passe au niveau académique, recherche, mais aussi entrepreneuriat et innovation et transfert de technologie. On laissera une peu à 25 minutes pour des échanges, des questions réponses, donc sur tout ce que vous voulez savoir. Et puis, une petite conclusion avec surtout qu'est-ce qui se passe après, les prochaines étapes pour les gens, donc les personnes, le public, qui confirmeraient leur intérêt. Donc sur ce, je vais passer la parole à ma collègue Alexandrine, qui est en charge avec moi de ce programme d'atterrissage et qui va vous expliquer le contexte de PHASE. Oui, donc bonjour, merci Véronique. Donc quelques mots pour revenir sur le programme PHASE, donc French Alps International Sofiany Exchange. C'est un programme qui a été lancé début 2020 par trois structures, donc la French Tech in the Alps, l'incubateur Tarmac, donc on a Sophie aujourd'hui avec nous, et l'équipe Invest in Grenoble Alps, donc dont je fais partie avec Véronique et Terrence, qui est notre représentant sur la zone Suisse-Almane-Autriche, et grâce à qui on a pu organiser ce webinaire dans les meilleures conditions. Donc PHASE, la première édition en 2020, elle s'est faite autour de trois zones géographiques, les Alpes françaises et notamment Grenoble, Taipei à Taïwan et Vancouver en Colombie-Britannique. Et l'idée, ça a été rapidement d'étendre le programme à de nouveaux écosystèmes. Et donc, c'est ce qu'on fait en 2021 avec la seconde édition du programme, et notamment l'extension à la Suisse francophone. Donc sur la carte, vous pouvez voir notamment en rose les zones dans lesquelles PHASE est actuellement actif, et en bleu les écosystèmes dans lesquels le programme sera bientôt actif d'ici fin 2021. Donc rapidement, les objectifs du programme, c'est d'abord d'aider les startups à se développer à l'international. Donc comme l'a dit Véronique, c'est vraiment une relation équilibrée puisqu'il s'agit à la fois d'aider nos startups grenobloises à aller à l'international, mais également d'aider et d'accueillir les startups internationales qui voudraient venir à Grenoble. Et donc pour ça, l'idée, c'est de vous donner, de donner aux entrepreneurs toutes les informations dont vous avez besoin, donc que ce soit sur des aspects culturels, juridiques, financiers, etc. Le second objectif, c'est de prendre en compte l'aspect personnel que représente une implantation à l'étranger, puisque au-delà d'être un choix professionnel, c'est aussi un choix de vie. Et le troisième objectif, c'est de permettre aux startups d'identifier des hotspots, c'est-à-dire des hauts lieux de l'innovation et des écosystèmes qui sont propices au développement des startups. Donc, voilà pour Faze, j'ai été brève, mais je pense que si vous avez des questions, on pourra y répondre par la suite. Je vous enverrai la présentation. Il y aura une slide avec les contacts sur la team à Grenoble, c'est Véronique et moi-même. Et pour la partie suisse, ce sera donc Terrence. Voilà, je vais laisser la parole à Douglas de l'IFG. Je pense qu'il est arrivé normalement. Bonjour. Bonjour Douglas. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voulez que je partage votre présentation ou vous voulez le faire ? Je vais le faire, c'est tout le monde. Bonjour, bienvenue à tout le monde et à mes amis français. Donc, une rapide présentation sur la création d'entreprise en Suisse. Le but, c'est juste de vous sensibiliser, de parcourir un peu ces éléments. Bien sûr, c'est un sujet plus dense que 15 minutes. D'habitude, c'est ce cours qui est quand même assez aussi bref. Je le donne sur un peu plus de deux heures. Donc là, j'ai essayé vraiment d'être le plus concis possible et de répondre à certaines de vos questions. Donc, je me présente juste rapidement. Donc, j'ai plutôt une formation juridique. Je viens de la région de Neuchâtel. J'ai aussi fait un master en droit et économie à Chaussée-Losanne. Et je suis moi-même entrepreneur dans la région avec une première entreprise qui a été dans les mondes connectés. Aujourd'hui, je suis aussi partenaire d'une société qui est dans le sport marketing. Et donc, la responsabilité d'IFJ ici. Donc, IFJ qui est l'Institut des jeunes entreprises, qui est une organisation qui accompagne chaque année plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs en Suisse dans la création d'entreprises. Donc, je suis responsable pour la partie francophone de l'organisation. Et donc, plus spécifiquement par rapport à IFJ, c'est une organisation qui est nationale avec son siège social à Saint-Gal, avec nos équipes de juristes et de notaires. Nous avons aussi notre propre co-working space à Schlieren, qui est juste à côté de Zurich, que nous venons d'ouvrir avec plusieurs centaines de places de travail. Et enfin, les bureaux pour la Suisse romande qui sont à l'EPFL Innovation Park. Et donc, en 2020, année COVID, ça a été une année plutôt record, en tout cas en Suisse au niveau de création d'entreprises, avec plus de 40 000 créations. Et parmi ces 40 000, 2 900 a été opéré par les services de IFJ. Et nous avons aussi eu un peu plus de 12 000 participants à nos cours et événements au niveau national. Donc, ici, c'est plus ou moins les états dans lesquels IFJ intervient dans l'accompagnement de la création d'entreprises. On va souvent aider les entrepreneurs dans la formulation de leur idée, dans la conception d'un business plan, par le biais de l'ensemble des outils digitaux que nous développons. On conseille aussi sur les financements, quelles sont les portes d'entrée. Nous ne faisons pas nous-mêmes le financement. Ça, c'est fait par différents autres organismes et souvent par les promotions économiques des cantons respectifs. Et enfin, on a aussi des services d'accompagnement sur tout ce qui est propriété intellectuelle. Enfin, c'est pourquoi nous sommes connus. C'est notre service de création d'entreprises en ligne où on va créer des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des raisons individuelles et des sociétés en nom collectif. Enfin, bien sûr, c'est tout ce qui est conseil sur les assurances, la fiscalité, la comptabilité. Mais ça, c'est plus par le biais de nos différents partenariats que nous avons avec Swisscom, qui est dans les télécommunications, possiblement dans la banque, ou LVSIA, qui est une assurance. Donc, souvent dans le processus de création, il y a des idées, il y a des visions. Et donc, c'est là où nous conseillons souvent les entrepreneurs. Et enfin, dans le conseil, dans le business plan, qui est, on va dire, une condition souvent requise de la part des instituts bancaires ou en tout cas des promotions économiques suisses et cantonales pour pouvoir faire des soutiens. Et dans certains cas, avoir au moins une forme juridique en Suisse. Quelles sont un peu ces formes juridiques qui existent en Suisse ? Il en existe plusieurs, mais commençons tout d'abord par, on va dire, le fondement qui est le registre du commerce. Donc, tout dépend du type de forme juridique dans laquelle vous souhaitez créer. Typiquement, la raison individuelle, qu'on peut de manière comparer en France au statut d'auto-entrepreneur. Il est requis de s'inscrire au registre du commerce à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. En dessous de ce montant, vous n'avez pas d'obligation d'être inscrit. Il faudra, dans une certaine mesure, être par contre déclaré auprès des assurances sociales. Tout dépend de votre activité. Si vous êtes au-dessus de 100 000 ou vous décidez de vous inscrire néanmoins au registre du commerce, il y aura certaines conditions. Ces conditions, c'est notamment avoir votre nom de famille dans le nom de l'entreprise. Et si ce nom de famille existe déjà, parce qu'il est assez commun, il faudra le préciser avec l'activité commerciale que vous opérez. Et ce nom, il sera protégé uniquement au niveau régional. Donc, imaginons que vous décidez de vous incorporer dans le canton de Vaud, ce sera plus ou moins dans cette région-là que votre nom d'entreprise sera protégé. Et ce n'est pas le cas, par exemple, vers Zurich. En revanche, dès le moment où vous souhaitez créer une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, vous pouvez être un peu plus fantaisiste. Mais vous devez toujours faire figurer, à la fin du nom de votre entreprise, l'abréviation de la forme juridique. Et donc, ça, c'est des choses à laquelle on prend en compte. Mais il est toujours important d'inscrire votre nom. C'est une condition sine qua non pour les sociétés de capitaux. Ensuite, par rapport au siège et au domicile d'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous souhaitez créer une entreprise en Suisse et qu'elle est inscrite au registre du commerce, une adresse physique en Suisse est indispensable. Par contre, au niveau des sociétés de capitaux, il n'y a pas de restrictions au niveau de la nationalité. Par contre, vous devez obligatoirement avoir quelqu'un qui fait partie du conseil de gérance pour les sociétés de responsabilité limitée ou du conseil d'administration pour les SA avec une résidence officielle en Suisse, avec une signature individuelle. Ça, c'est une condition. Si vous n'en avez pas, et par exemple, vous êtes un expatrié, donc vous vivez en France et vous souhaitez créer une société de capitaux, vous devez trouver quelqu'un en Suisse, qui vit en Suisse, qui fera partie de votre conseil de gérance ou de votre conseil d'administration. Ça, c'est vraiment important. Et pour ce faire, vous pouvez domicilier votre société auprès d'un tiers. Si vous souhaitez le faire, par exemple, auprès d'un notaire, une fiduciaire, c'est tout à fait possible. Par contre, vous devez avoir une déclaration d'acceptation de cette personne qui indique qu'elle accepte de domicilier votre société. À partir du moment où vous avez choisi le domicile de votre entreprise, il faudra toujours faire indiquer sur une étiquette spécifique sur la boîte aux lettres, le nom de l'entreprise et donc le nom qui a été inscrit au registre du commerce. Si vous le faites dans un domicile personnel, c'est également possible. Il faudra juste être attentif sur les activités que vous allez faire à votre domicile personnel. Parce que si vous avez un bail à loyer avec une affectation qui est personnelle et vous commencez, par exemple, je ne sais pas, à vous acheter une machine, vous taraudez et puis vous faites beaucoup de bruit, la gérance aura en droit de résilier immédiatement votre bail pour juste motif. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Il faudra peut-être régliger plutôt des bails commerciaux, tout en sachant quand même que les garanties à loyer pour les bails commerciaux sont beaucoup plus importants que les bails à loyer personnels. Enfin, au niveau du choix du siège, souvent, nous, on recommande une certaine simplicité. Peut-être éviter d'aller tout de suite à Zoug pour la beauté du lac de Zoug, mais plutôt privilégier quelque chose qui est proche de chez vous. C'est quand même un des aspects administratifs qui sont importants à prendre en compte. Et ce qu'il faut aussi savoir en Suisse, c'est qu'il y a des professions qui sont réglementées. Alors, réglementées à deux niveaux, soit au niveau fédéral, soit au niveau cantonal. Lorsqu'une profession est réglementée au fédéral, il faudra vérifier la base juridique fédérale et voir quelles sont ces conditions que vous devez respecter pour opérer votre activité commerciale. Si c'est au niveau cantonal, il faudra vérifier la base juridique du canton de domicile de votre société pour voir quelles sont ces conditions-là. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Je vous donne juste deux exemples simples. Un électricien est une profession réglementée au niveau fédéral. Par contre, une fiduciaire, mais pas une profession réglementée, mais une fiduciaire immobilière est une profession réglementée au niveau cantonal. Donc, ça, c'est important de vérifier. Et aussi vérifier les associations de branches en fonction des cantons où il y a une certaine facilité aussi d'intégration sur le marché. Enfin, les questions à se poser lorsque vous choisissez une forme juridique, on va dire en Suisse, bien sûr, c'est les risques liés à votre entreprise. Bien sûr, les risques financiers sont communs à toutes les autres sociétés. Après, il y a les risques plus spécifiques en fonction de vos activités commerciales. La question est importante parce que dans le cas d'une raison individuelle, vous avez une responsabilité qui est personnelle et directe. Donc, si vous devez répondre personnellement des dettes ou des dommages causés dans le cadre d'activités commerciales, ce qui ne sera pas forcément le cas d'une société de capitaux, donc SA ou SRL, c'est une responsabilité qui est indirecte et donc vous serez absolument responsable pour ce que vous avez mis à la société. Une petite exception quand même, si vous êtes membre du conseil d'administration ou du conseil de gérance, vous pourriez toujours être responsable pour une partie des têtes de l'entreprise dans la mesure où on arrive à prouver que vous avez fait une faute grave. Ensuite, au niveau du montant du capital nécessaire, au niveau de la constitution d'une raison individuelle, vous n'avez pas besoin de capital pour la constituer. Par contre, dans une société responsabilité limitée, c'est un minimum de 20 000 francs qui peut être fait sous la forme de contributions en espèces ou de contributions en nature. Pour les contributions en nature, par contre, il faudra requérir un expert certifié qui va évaluer les actifs qui seront apportés à l'entreprise. Donc, ça, je pense, ça requiert un peu des frais supplémentaires parce qu'il faudra payer cette personne. Et dans le cas des apports en l'espèce, il faudra ouvrir un compte de consignation pour pouvoir ensuite constituer la société. Ensuite, posez-vous la question si vous êtes seul en équipe ou si vous êtes un investisseur. Si vous êtes seul, la raison individuelle conviendra très bien. Par contre, dès le moment où vous souhaitez avoir des associés, la raison individuelle ne conviendra pas étant donné que vous ne pouvez pas avoir de participation, donc vous ne pouvez pas diviser des actions, par exemple. Donc là, il faudra soit favoriser une société en un collectif qui est toujours avec une responsabilité directe. Par contre, dès le moment où vous souhaitez lever des capitaux, là, il faut favoriser, on va dire peut-être en premier lieu, une SRL, mais qui a plus une dimension familiale et plus dans le milieu des startups, il faudra peut-être considérer ensuite une SA. Tout en sachant quand même qu'une transformation est possible d'une SRL et d'une SA, c'est-à-dire le passage d'une formule juridique à une autre, avec par exemple l'augmentation du capital qui sera requis parce que dans le cadre d'une SA, un capital nécessaire de 100 000 francs est nécessaire. Enfin, ce que vous devez prendre en compte, c'est peut-être un système plus particulier que la France. Nous avons un système d'assurance sociale avec trois piliers et vous pourriez retirer votre deuxième et troisième piliers, mais uniquement dans le cadre de la forme de la raison individuelle. Ce qui ne devrait pas rentrer dans votre réflexion, c'est le paiement de salaire ou l'engagement de collaborateurs. Ça n'a pas d'influence sur le choix de la France juridique. En récapitulatif, on va dire que c'est les trois formes juridiques les plus courantes. Il y en a bien sûr d'autres en Suisse, mais on va dire que c'est juste pour une question de temps on va dire que je vais passer rapidement par ces trois formes juridiques. Je vous ai indiqué le capital nécessaire. J'attire juste votre attention sur la SA. C'est indiqué 100 000 francs. Ces 100 000 francs, en principe, vous devez y souscrire complètement, mais vous devrez uniquement libérer 50 000 francs. Les autres 1 000 francs seront du capital non libéré, mais que vous devrez toujours que ce soit dans une faillite ou dans une liquidation de l'entreprise. Et donc, ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau de la responsabilité, je vous en ai parlé, du nom de l'entreprise aussi, le nombre de personnes, c'est une seule personne nécessaire dans tous les cas. Participation, il n'y en a pas dans la raison individuelle. La SRL, on parle de part sociale où la part minimum est de montant de 100 francs. Et dans ce que vous faites, des transferts, il y aurait un aspect de publicité, c'est-à-dire que ce sera indiqué dans le registre du commerce lorsqu'il y a des transferts de parts. Ce qui ne sera pas le cas dans une SA où on appelle ça des actions. On peut anonymiser l'identité des investisseurs avec une seule chose, par contre, et une modification récente dans la loi où nous avons une distinction entre les actions nominales et les actions aux porteurs. Les actions aux porteurs n'existent plus. Donc, l'identité des actionnaires doit être connue de la part de la société, mais elle ne sera pas publique. Au niveau de la fiscalité, c'est une déclaration de personnes physiques pour les raisons individuelles et déclaration de personnes morales pour les sociétés de capitaux. Et enfin, les avantages et les inconvénients, vous les voyez, je préfère le passer rapidement pour que vous aurez cette présentation. Enfin, chose très importante, ça c'est le statut auprès des assurances sociales. Lorsque vous vous lancez comme activité indépendante, à un certain moment donné, vous devrez être reconnu par les assurances sociales comme travailleur indépendant. Pour ce faire, vous devez remplir trois conditions. Démontrer que vous travaillez en votre propre nom et que vous facturez en votre propre nom. Vous êtes indépendant en termes d'horaire, organisation, lieu de travail et que vous assumez vos propres risques. Pour pouvoir justifier et remplir ces conditions, quelles sont ces justifications ? De démontrer que vous gagnez au moins 2300 francs par année civil par année et que vous avez entre 3 et 6 clients différents pour démontrer votre indépendance auprès d'un employé. Pour ce faire, il faut aller sur le site de l'assurance sociale, télécharger le formulaire, remplir l'ensemble des conditions avec les justificatifs et le voir analyser au cas par cas si vous remplissez bel et bien ces conditions. Dès le moment où vous avez reçu la décision de l'autorité, c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pourrez retirer le deuxième et troisième pilier dans les 12 mois suivant la décision de l'autorité. Et enfin, ce qui concerne les fondateurs du Nessa et du Nessarl, qui se versent un salaire, ils sont considérés comme employés de leur société et donc n'ont pas le statut de travailleurs indépendants. Je vois qu'il y a quelques questions. Je me permets d'y répondre juste à la fin si je n'y réponds pas. Au niveau des exigences formelles pour la création, communes à toutes les sociétés, il faudra bien sûr définir le nom de l'entreprise, donc la raison sociale, définir leur commune et le comptant de domicile. Et dans le cas des sociétés de capitaux, cette adresse sera indiquée dans les statuts, donc les règles de l'entreprise. Et enfin, il faudra formuler un but qui doit être accepté par le registre du commerce. Et ce but doit être suffisamment précis pour être accepté parce que s'il est trop vague, le registre du commerce ne l'acceptera pas, en raison notamment que certaines professions sont réglementées. Enfin, il y a des conditions complémentaires pour les sociétés de capitaux, il faudra avoir des statuts, donc c'est ces règles qui définissent les sociétés de capitaux. Donc ça, c'est nécessaire et doit être accepté aussi par le registre du commerce. Il faudra aussi indiquer comment répartir le capital et le montant des parts, ouvrir ce compte de consignation pour la constitution de la société, définir le gérant ou l'administrateur. S'il y en a plusieurs, il faudra définir qui est le président du conseil de gérance ou du conseil d'administration. Il faudra aussi indiquer si vous souhaitez faire réviser vos comptes. La révision, c'est la procédure par laquelle vous passez pour certifier que la comptabilité de l'entreprise est bien tenue. Il y a, en principe, c'est obligatoire. Il y a une exception. Si vous avez moins de 10 employés à temps plein, vous pouvez faire ce qu'on appelle une option de sortie qui doit être indiquée dans les statuts et dans ce cas de figure, vous ne serez pas obligé d'être révisé. Ensuite, vous devrez aussi saigner une loi qui est la Lex Friedrich, la Lex Scholar qui vous interdit de constituer des sociétés en Suisse pour faciliter l'achat d'immobilier sur le territoire suisse. Vous avez aussi la déclaration de ce temps-là qui est une loi que vous devez signer et qui vous interdit d'avoir des avantages par le biais de la constitution de votre société ou de faire des apports en nature déguisés. Enfin, le droit de timbre, c'est un impôt qui s'applique lorsque une société se constitue avec un capital à la fondation de plus de 1 million à un taux de 1 % sur le montant du capital. Ce n'est pas tous les jours, mais ça existe. Au niveau de la procédure de création d'entreprise, notamment par les services d'IFJ, il y a l'aspect conseil. On donne des cours de création d'entreprise en ligne, aussi des conseils personnalisés. L'ensemble de la procédure se fait de manière digitale. Vous allez sur le site d'IFJ, vous sélectionnez la forme juridique pour remplisser le formulaire et les documents seront automatiquement remplis et qu'elles seront disponibles dans votre espace personnel. Vous les téléchargez, vous les signez, vous les renvoyez par courrier postal. Ensuite, nos équipes de création d'entreprise et de notaire vérifient que tout est conforme pour ensuite faire la demande auprès du régime du commerce en votre propre nom avec l'authentification notariale. Ça, ça prend environ 4 à 6 semaines pour autant, bien sûr, que vous êtes proactif dans l'échange des documents. Au niveau des coûts, combien est-ce que ça coûte une création d'entreprise en Suisse ? Alors, dans le cas des services d'IFJ, c'est assez avantageux parce qu'on a l'avantage d'avoir des partenaires. On va dire, en principe, ça coûte des frais de dossier de 200 francs. Si vous le faites avec notre partenaire post-finance, il y a une réduction de 100 francs. Et ensuite, il faudra toujours prévoir, surtout pour les amis français, une signature authentifiée. Alors, en Suisse, ça coûte environ 30 francs pour avoir une signature authentifiée. En l'occurrence, vous pouvez passer choisi des annotaires ou l'ambassade qui réalisera cette signature authentifiée. Et enfin, il y a les émoluments du registre du commerce avec environ 150 ou 250 francs, tout dépend, le compton de domicile de votre société. Enfin, pour les SA et SRL, en principe, c'est 500 francs les coûts de notaire et de dossier pour la création de la société. Le fait avec poids suivant, c'est une réduction de 200 francs. Et enfin, vous avez aussi la signature authentifiée et les émoluments de la part de l'État qui varient entre 500 et 700 francs en fonction du compton de domicile de la société. Il faudra aussi prendre en compte les frais du compte de consignation entre 145 et 300 francs. Et vous pourrez bénéficier aussi d'un avantage de la part de notre société qui est Swisscom pour réduire les frais de création d'entreprise. Au niveau de la comptabilité et de l'assurance, donc, les systèmes des assurances suisses, ne vous faites pas trop peur. Vous aurez aussi cette présentation après, mais on a trois piliers. Une distinction aussi en fonction des formes juridiques. Si vous êtes propriétaire d'une région individuelle et que vous êtes reconnu comme travailleur indépendant, vous aurez une cotisation maximale de 9,95 %. Ce salaire que vous versez. Si vous n'êtes pas reconnu, ce qui ne sera pas le cas dans votre cas parce que vous devez avoir un permis de travail pour pouvoir opérer une profession en Suisse, vous avez toujours une cotisation qui est forfaitaire. Par contre, vous n'êtes pas assurable au niveau du chômage où vous avez des allocations féminaires qui sont obligatoires, mais dont les taux sont définis en fonction du compte au domicile. Le deuxième pilier, qui est la prévoyance professionnelle, c'est facultatif. Le troisième pilier, la prévoyance privée, c'est aussi facultatif. Enfin, l'assurance professionnelle, les non-professionnelles et l'indemnité en cas de maladie, c'est également facultatif pour le propriétaire d'une région individuelle. Par contre, dès le moment où vous faites un contrat de travail avec un employé, la cotisation au premier pilier est obligatoire, un taux de 10,55 % qui est réparti de manière égalitaire entre employé et employeur. Donc, chacun doit cotiser à un taux de 5,275 %. L'assurance chômage, c'est aussi obligatoire, à un taux de 2,2 % jusqu'à 148 200 francs de salaire brut, aussi réparti entre l'employé et l'employeur. L'allocation familiale, c'est le même principe, obligatoire, avec des taux en fonction du compte. Les caisses de pension, obligatoire que l'employeur affilie la société à une caisse de pension et doit contribuer à un minimum de 50 % à partir du moment où l'employé gagne plus de 21,510 francs de salaire brut par année. Au niveau de l'assurance, accident professionnel et non professionnel, c'est obligatoire, à moins que l'employé travaille moins d'huit heures par semaine. Dans ce cas de figure, ça devient facultatif, à moins qu'il y ait une convention collective de travail, par exemple, dans le milieu de la construction. Et enfin, dans l'immunité en cas de maladie, c'est facultatif, à moins qu'il y ait une convention collective de travail. Et enfin, le troisième pilier, c'est facultatif, tout en sachant quand même que le maximum déductible pour les impôts, c'est 6883 francs par année. Au niveau de la SA et la SARL, c'est exactement la même chose, même pour vous, si vous êtes employé de votre propre société. Vous ne pouvez pas contribuer moins aux assurances sociales parce que c'est votre propre société. par contre, vous avez une certaine flexibilité, vous pouvez décider que ce soit vous qui est affilié à votre société et donc décider de certaines conditions de la prévoyance professionnelle de votre société. Au niveau de la fiscalité, déclaration de personnes physiques pour la raison individuelle où là, vous pourrez déduire l'ensemble des dépenses liées à votre activité commerciale tout en sachant quand même que l'impôt n'est pas déductible dans le cadre d'une comptabilité d'une raison individuelle. Il y a un impôt progressif, plus vous gagnez, et plus vous serez imposés tout en sachant quand même que le maximum de taux d'imposition dans les cantons sont de 30 %. Et enfin, au niveau des fiscalités des sociétés de capitaux, on impose uniquement le bénéfice. Il y a deux taux. Il y a le taux fédéral qui est 8,5 % auquel on ajoute le taux cantonal qui varie en 12 et 24 %. Dans le canton de Vaud, c'est à 13,79 %. Et enfin, dans certains cantons, il y a un impôt sur le capital qui varie en 0,1 pour 1000 et 0,5 %. Il y a un impôt sur le capital dans le canton de Vaud. Par exemple, dans le canton de Châtel, cette impôt est exonérée. Au niveau de la fiscalité, il y a juste un des avantages au niveau des sociétés de capitaux, c'est la double imposition. C'est-à-dire, lorsqu'on taxe d'une part le bénéfice et lorsqu'on souhaite distribuer des dividendes, ces dividendes seront également taxés et qu'on se donne que c'est considéré comme un revenu selon le droit fiscal suisse. par contre, pour les actionnaires qui disposent de plus de 10 % d'actions de leur société, il y a une réduction de l'assiette d'impôt de 100 à 60 %. Donc, vous voyez un petit peu mieux. Au niveau de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, en Suisse, il est obligatoire de s'inscrire à la TVA à partir de les franchises d'affaires. En tout cas, c'est libre à vous. Et dès le moment où vous êtes inscrit, vous devrez tenir compte de trois taux, 7,7 % sur l'ensemble des biens et des services, 3,7 % sur le secteur de l'hôtellerie et de l'hébergement et 2,5 % sur l'ensemble des produits et des services dits essentiels. Alors, pour savoir dans quelle catégorie votre produit tombe, il suffit d'aller sur le site de la TVA et de vérifier les tableaux de la TVA pour savoir dans quelle catégorie et quel taux vous devez appliquer. Il faut à la société prélever la TVA et donc, il faut faire des décomptes périodiques tout en sachant quand même que vous devrez déduire sur les factures qui sont facturées par vos fournisseurs et donc, c'est le montant de ce que vous facturez et ce qui vous est facturé que vous devrez concrètement auprès de l'autorité de la TVA. Au niveau de l'Union européenne et de la Suisse, nous avons une convention au niveau de la TVA et donc, si je suis une entreprise suisse qui exporte dans l'Union européenne, il faudra que j'ai un numéro de TVA et donc là, je n'intégrerai pas la TVA suisse mais j'appliquerai la TVA de l'UE. Par contre, si j'ai un fournisseur qui est européen qui importe en Suisse, ce fournisseur n'appliquera pas son taux de TVA mais appliquera le taux correspondant dès le moment où il rentre sur le territoire suisse. Au niveau de la comptabilité… Excuse-moi, Douglas, juste un petit rappel parce qu'il faut qu'on laisse un petit peu de temps aux autres et puis… Oui, je suis au bout. D'accord, désolé. Je connais la slide, pardon. Au niveau de la comptabilité, c'est obligatoire de tenir une comptabilité dès le moment où vous êtes inscrit au registre du commerce. Donc, c'est de tenir l'ensemble des documents, ordres, factures, inventaires, ratios d'endettement pour les sociétés de capitaux, sur-endettement et perte de capital. Dès le moment où vous faites plus de 500 000 francs de chiffre d'affaires, comptabilité double, respecter les règles des obligations et conserver l'ensemble de ces documents pendant une durée de 10 ans. Voilà. Désolé, si j'étais un petit peu long, comme vous voyez, c'est un sujet qui est assez dense. Pour les prochaines étapes, si vous en avez, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vois qu'il y a eu des questions. Je vais essayer d'y répondre, même dans le cadre du chat, comme ça. Oui. Après, effectivement, merci Douglas. Désolé de racheter un peu les films. Effectivement, il y a beaucoup de questions et de toute façon, on a prévu une demi-heure de questions-réponses en fin de webinaire. Et il y a beaucoup de questions sur, effectivement, des aspects très techniques et puis aussi sur avant la création. Donc, je pense qu'effectivement, on essaiera de répondre et sinon, effectivement, avec des réponses individualisées. Donc, on a pu voir que, oui, en Suisse, on paye aussi des impôts, contrairement à ce que les Français que les Français peuvent quelquefois penser. On va maintenant enchaîner avec une présentation par Thierry qui va nous donner peut-être plutôt la big picture avec ce qui se passe dans cette région de la Suisse avec le paysage et puis qu'est-ce que c'est effectivement d'aller développer son business dans cette région. Thierry, je te laisse la scène et je ne sais pas si tu veux que ce soit Alexandrine qui partage les slides ou tu les fais toi-même. Je veux que ce soit Alexandrine qui partage les slides. ça marche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, moi, je dois répondre à une double question, décrire l'écosystème suisse et puis répondre à vos attentes. Vous souhaitez ou vous installer en Suisse ou en tout cas vous souhaitez prospecter et vendre vos produits en Suisse. Donc, je dois répondre à ces deux choses-là et il y a deux images qui me viennent. Il y a un dicton suisse qui dit, enfin un dicton vaudois qui dit vous allez être déçus en bien. Donc, au départ, je ne vais pas aller dans le sens du poil en vous décrivant une économie qui est difficile à comprendre et puis la deuxième chose, j'aimerais vous dire que n'ayez pas peur de nos amis suisses ce sont des entrepreneurs qui ressemblent à un personnage que vous connaissez qui s'appelle Heidi. C'est ce petit personnage blond avec les pieds vraiment ancrés au sol mais c'est Heidi High Tech c'est-à-dire qu'il y a à la fois le bon sens paysan et puis ce sont des gens très instruits, très cultivés et qui ont vraiment un haut niveau de formation. Donc, ce mélange de bon sens et de grande technicité fait la caractéristique des entrepreneurs suisses. Pourquoi je vous dis que vous allez être déçus en bien ? C'est que la Suisse c'est un pays qui ne fait que 8,5 millions d'habitants donc il n'y a pas de marché intérieur et en plus elle se situe géographiquement au cœur de l'Europe mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Donc, toute transaction est forcément un petit peu plus difficile puisqu'on va passer une douane, on va réinventer, enfin retrouver alors que les documents douaniers alors qu'aujourd'hui quand un entrepreneur français commerce au sein de l'Union européenne toutes les facilités sont accordées. Donc, il y a un certain degré de difficulté. L'autre difficulté c'est que l'entrepreneur suisse il a une monnaie qui sans cesse se réévalue. Chaque année le franc suisse prend un peu plus de valeur. Donc, pour l'industriel qui veut exporter et comme il n'a pas de marché intérieur et bien c'est une contrainte permanente que d'être suffisamment performant pour compenser la valorisation du franc suisse qui le pénalise à l'international. Ça, c'est les deux écueils et puis le troisième qui est peut-être une chance mais qui est une difficulté aussi c'est que les salaires sont relativement élevés. Les salaires médians le salaire médian en Suisse le salaire médian c'est là où il y a autant de salaires au-dessus en dessous il est de 6500 francs suisse c'est-à-dire à peu près 6000 euros. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui veut s'implanter en Suisse il va devoir faire face à la nécessité d'exporter avec une monnaie forte employer des salariés à un salaire relativement élevé et ne pas avoir de marché intérieur. Et avec toutes ces contraintes c'est bien la Suisse qui est un des pays les plus exportateurs. Donc, ces contraintes il les transforme en opportunités. et c'est un peu comme ça que j'explique le goût de l'économie suisse et sa capacité à être sensible aux innovations et à créer des activités à forte valeur ajoutée. Donc, si vous venez produire en Suisse des chemises avec des petits boutons non, ça ce n'est pas possible. Il faut venir en Suisse avec un projet qui correspond à une activité à haute valeur ajoutée. Voilà le message de départ que je voudrais indiquer. Il vaut mieux vous décourager au départ mais au moins que vous ayez la vision pas exacte mais enfin la réalité du terrain. donc si vous voulez et malgré ce la Suisse accueille beaucoup d'entrepreneurs. Donc si vous voulez on va passer au slide suivant pour que je me présente. la grande région de Genève et de Berne le GGBA c'est une promotion économique qui regroupe en gros toute la Suisse francophone le canton de Genève Vaud Berne Fribourg Neuchâtel et Vallée donc la partie suisse qui parle le français c'est un tiers un petit tiers de l'économie suisse et nous sommes nous avons deux représentants en France moi-même et Olivier Petit et nous sommes présents dans huit pays à travers le monde. Voilà pour la présentation du GGBA une chose auquel le public devrait être sensible le public qui nous écoute c'est que nos services sont gratuits en revanche nous travaillons en étroite collaboration avec les cantons et nous avons besoin de présenter au canton des projets qui sont au moins aboutis dans la réflexion il y a deux formes le public qui nous écoute a deux attentes soit je souhaite trouver un lieu pour incuber mon entreprise et là on sera particulièrement et là je crois qu'on peut passer au slide suivant on continue à passer le slide suivant voilà là ici vous avez un grand nombre d'incubateur de lieux d'accueil de société pour sur ce territoire donc incontestablement quelle que soit votre activité on va trouver si vous nous offrez un projet qui correspond à quelque chose qui a du sens et bien nous allons l'examiner et nous sommes absolument certains de pouvoir vous offrir dans le medtech dans les sciences de la vie dans la cybersécurité dans tout secteur d'activité un endroit où vous pourrez trouver exactement comme en France un parc technologique ou un lieu d'incubation dans lequel vous aurez un ensemble de services qui vont vous aider à développer la preuve de concept votre stratégie et affiner votre plan d'affaires voilà ça ça sera assez facile à trouver le prix et l'accueil est assez comparable à la France il y a des tas d'aides qui existent à ce niveau je ne suis pas très inquiet voilà donc ça c'est vraiment je ne peux pas rentrer dans le détail de tous ces parcs technologiques mais enfin le canton de Vaud a par exemple une signature vraiment très forte dans tout ce qui est medtech médical sciences de la vie avec un lieu puissant qui s'appelle le biopole dans le canton du Valais là en ce moment je suis en train d'aider une entreprise dont je ne dois pas dire le nom mais qui est en train de développer une pile à combustible à base de bioéthanol elle le fait à partir du canton du Valais et elle le fait aussi sur un site en région parisienne donc c'est un co-développement elle est en levée de fond et là cette société qui s'interrore qui va faire une preuve de concept sur une pile à combustible et bien cette société est en train de lever 3 à 5 millions d'euros ou de francs suisses et va se créer prochainement sur le site d'énergie police où elle a trouvé un accueil absolument extraordinaire qui a favorisé son développement donc vous voyez pour toutes les personnes qui voudraient vous réfléchirez à une installation via un incubateur et bien on offre des possibilités certaines on est le premier contact ensuite ce contact est validé par les chefs de projet des cantons et on offre gratuitement une journée de travail pour découvrir l'espace qui pourra vous accueillir ça c'est assez important aussi le fait que nous soyons gratuits je pense que le public sera sensible à cette notion et enfin si vous le voulez bien les organisateurs m'ont dit mais il y a aussi des entrepreneurs qui souhaitent vendre sur le territoire suisse et connaître les trucs et astuces pour approcher le marché alors il n'y a rien de fondamentalement particulier si vous comprenez que l'économie suisse est une économie mature donc elle a besoin d'avoir vous aurez besoin d'avoir pas seulement un prix parce que le prix n'est pas un coupable en Suisse ce qui est important c'est que vous apportiez un service et un bien qui soit qualitativement de haut niveau et dans l'attente du public du public suisse de vos acheteurs contrairement à d'autres marchés où il faut se battre sur le prix là il va être très important pour vous d'apporter un haut niveau de service et un haut niveau de qualité la Suisse n'a pas attendu après des innovations elle est là à la pointe de cette activité voilà donc n'ayez pas peur d'oser par exemple participer au salon et aux événements en Suisse ils sont très nombreux et là contrairement au salon français j'ai toujours eu de très bons retours quand des entrepreneurs français ont participé et préparé cet événement il y a toujours eu une qualité de contact qui permet de travailler assez facilement voilà pour ce qui est des parcs technologiques et des petits trucs et astuces à commenter est-ce qu'on peut passer au slide suivant parce que voilà alors oui je viens de citer il y a quatre exemples de cette année je ne sais pas s'ils sont significatifs par rapport au public qui nous écoute aujourd'hui en baliseau c'est une société qui fait des containers en carton et malgré ceux en carton et qui sont réfrigérés donc c'est quelque chose d'assez c'est un concept tout à fait innovant ils ont décidé de s'installer à Berne ils sont présents aux Etats-Unis en Chine et aux Indes ils n'étaient pas encore présents en Suisse et en quelques mois ils ont fait une percée brillante et puis bon on a également une start-up Vitivio qui elle a choisi Fribourg c'est une plateforme de chatbot et le dirigeant pour le coup lui a décidé de s'installer en Suisse et puis enfin alors Xavier Nel bon ça vous connaissez tous l'école 42 qui a ouvert un campus de formation à Lausanne et puis cette jeune start-up parisienne dont je m'occupe beaucoup sur le canton du Valais qui est une merveilleuse entreprise et dont on parlera je crois je crois beaucoup vous voyez les secteurs d'implantation enfin les différents styles d'implantation sont très variés on peut avoir de grandes entreprises des PME et puis à côté sur tous les secteurs voilà ce que je pouvais vous dire n'ayez pas peur d'oser nous rencontrer avec un projet structuré un peu chiffré et après on va valider avec nos amis chefs de projet des cantons la qualité de votre projet et vous aurez toujours un excellent accueil donc osez passer la frontière même si les français ont parfois une image un peu d'arrogance cela appartient un peu au passé si vous avez réellement dans la besace et dans la tête la capacité d'aborder ce marché avec simplicité et avec technicité si je crois que le prochain slide c'est le dernier oui alors là c'est la présentation de la Suisse donc vous voyez que la partie romande est une partie plus petite que la partie alémanique nous faisons un tiers enfin un tiers de l'ensemble il y a 26 cantons et nous en représentons 6 donc en règle générale les entreprises françaises à 90% viennent sur le territoire entre Genève Vaud Neuchâtel et Fribourg pour s'implanter on a cette chance de parler la même langue mais pas tout à fait le même langage et le diable est dans le détail il faut être un peu attentionné il ne faut pas dépasser le 70 et le 90 et je crois qu'il faut changer un peu de paradigme en Suisse par exemple il n'y a pas de super commerciaux il y a des équipes qui travaillent ensemble il n'y a pas d'individualité l'important c'est de faire bloc autour d'un projet et j'ai toujours été amusé par Nespresso qui a inventé les dosettes à café ça marche très bien en France où le matin à 7h-8h tout le monde est autour de la machine à café avec la dosette Nespresso et nous quand on visite des entreprises le GGBA regroupe 8 pays quand on visite des entreprises le matin en Suisse souvent c'est à 7h30 8h on est très surpris parce que Nespresso vend des dosettes de café mais on n'a pas l'impression qu'il y ait des machines à café en Suisse les gens sont au boulot à 7h ou 8h du matin donc il n'y a pas de caméra café donc vous voyez la culture du travail est une culture un peu différente et toutes ces choses en 15 minutes on ne peut pas les aborder mais on peut au moins les souligner pour que quand vous nous visiterez vous y soyez sensible donc la porte est ouverte et bienvenue en Suisse voisine mais un peu différente et je crois que le dernier slide c'est celui qui doit présenter ah bah oui ça c'est tout les secteurs d'activité tous quoi à part on ne fait pas de promotion autour du boulanger pâtissier ou du marchand de bouton de culotte mais tout ce qui est activité à haute valeur ajoutée oui nous sommes présents et nous aurons des solutions et nous aurons des opportunités à vous offrir slide suivant et bien cette fois-ci c'est la fin donc Olivier n'était pas disponible aujourd'hui mais j'ai été votre interlocuteur et je m'engage auprès de tous les participants de ce webinaire à vous répondre si vous m'envoyez un petit mail ou si vous me questionnez mon téléphone est ouvert et on pourra vous organiser une visite dès lors que l'on aura passé un petit moment ensemble pour valider la qualité de votre projet je vous souhaite un bon séminaire merci Thierry merci pour aussi avoir du coup bien respecté le temps et nous donner cet avant-goût c'est bien sûr c'est juste un avant-goût et je vois qu'il y a beaucoup de questions et il y a l'idée de donner une première approche on va tout de suite enchaîner sur la présentation suivante je remercie nos collègues de l'EPFL d'avoir pu se joindre à nous je ne sais pas si c'est Ursula qui va faire la présentation et puis comme ça ça nous laissera du temps pour adresser un certain nombre des questions peut-être pas forcément toutes mais elles seront de toute façon toutes répondues par les intervenants de toute façon on distribuera vos adresses vos coordonnées et puis ce webinaire est enregistré de toute façon donc Ursula je vous laisse la parole et votre présentation donc vous voulez que ce soit Alexandrine qui la partage ou vous préférez gérer vous-même les slides on gère nous-mêmes merci beaucoup d'accord ok merci beaucoup bonjour de côté l'EPFL on est l'université fédérale ici en région suisse-romande on cherche énormément le contact aussi avec nos voisins soit en Italie soit en France alors on se rejouit pour avoir des discussions avec vous Robert nous on est partie de vice-président des innovations alors on a une équipe vraiment innovation qui fait l'interface entre la recherche soit les entreprises et les startups Robert va faire la présentation il maîtrise mieux le français alors c'est plus facile pour écouter merci merci beaucoup Ursula bonjour à vous tous donc j'ai le plaisir vraiment de vous présenter ici un peu l'EPFL on a pensé faire en deux parties d'abord vous donner peut-être un peu une vue d'ensemble de ce qu'est l'EPFL aujourd'hui aussi peut-être deux trois éléments historiques puis après sur une deuxième partie plutôt se concentrer sur l'écosystème d'innovation qui se trouve autour de l'EPFL et naturellement en Suisse l'EPFL pour commencer l'EPFL c'est une jeune université elle a eu 50 ans il y a deux ans donc on a 52 ans cette année et on voit sur ces deux images en 1969 il y avait encore des terrains vagues là où se trouve l'EPFL aujourd'hui à l'époque il y avait l'idée de mettre un aéroport ou bien une EPFL et je pense que la décision de mettre l'EPFL ici était une très très bonne idée moi j'ai fait mes études à l'EPFL je suis revenu il y a trois ans et pour être transparent c'est impressionnant ce qui s'est passé à l'EPFL ces 10-15 dernières années surtout au niveau des rankings autour de l'innovation de la recherche et c'est ce qu'on voit aujourd'hui l'EPFL n'est pas uniquement à Lausanne donc on a entendu déjà dans la présentation précédente on a entendu parler des différents campus qu'il y a campus biotech à Genève énergie police microcity à Neuchâtel à tous ces endroits se trouvent des laboratoires de l'EPFL et ce qui est donc extrêmement intéressant pour les startups pour les entreprises qui ont leur centre de gravité peut-être autour de l'énergie verte ou bien plutôt dans du bâtiment ou de la micro-nanotechnologie plutôt autour de Neuchâtel l'EPFL n'est pas toute seule ce qui fait l'EPFL et ce qui rend la région intéressante je pense pour les startups et pour les grands groupes que ce soit suisse ou internationale c'est l'écosystème la richesse qu'on a à proximité et que toutes les institutions donc on a nommé ici quelques-unes qui sont vraiment proches du lac Léman avec que vous connaissez sûrement mais il y a des écoles de design qui sont connues les hôpitaux universitaires le CHU et l'HUJ à Genève nos HES nos écoles d'ingénieurs appliquées et bien sûr les unités à Genève l'université de Lausanne et l'école hôtelière sur Lausanne et ce sont des adaptations très étroites qu'on a et qui nous permettent vraiment de 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 challenger d'attaquer des problèmes difficiles qui sont vraiment à la frontière de ces différents problématiques et des différents différents domaines un peu plus sur la structure de l'EPFL aujourd'hui c'est une école polytechnique donc c'est clair que l'école d'ingénieurs la partie ingénieur est très forte en tenant compte de tout ce qui est ingénieur électrique mécanique etc on a aussi tout ce qui est information communication on a des séances de base physique et mathématiques et chimie mais aussi tout ce qui est architecture ingénierie civile et environnementale et notre plus jeune école qui est l'école de la science et vie qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine et en plus deux collèges le collège des humanités en lien très fort avec l'université de Lausanne et le collège du management et c'est ça un peu la structure de l'EPFL aujourd'hui et l'EPFL a vraiment comme objectif de travailler interdisciplinaire c'est à dire vraiment aux étudiants qui sont ici qui font leur bachelor ou master mais aussi après l'EPFL et les postdocs de travailler de façon interdisciplinaire à l'interface de ces différents domaines pour faire avancer les technologies et la recherche en chiffres on arrive pratiquement à 12 000 étudiants on arrive à peu près à 350 professeurs à peu près 20 professeurs qui nous ont rejoint l'année passée on a un staff de 6000 6000 personnes donc on voit la clé le nombre de personnes qui supportent nos étudiants est extrêmement élevé et dans ces 10 000 personnes à peu près 2000 étudiants par exemple 2000 PhD qui sont inclus dans les 6000 personnes on a des projets des programmes de master qui évoluent au cours du temps qui s'adaptent on en a 26 aujourd'hui et j'en ai parlé un peu dans les rankings selon les rankings on est dans les top 5 on est dans les top 10 15 selon les rankings et impressionnant c'était qu'on est avant qu'on soit qu'on ait dépassé nos 50 ans on était dans les top 1 mondiaux top 1-2 mondiaux d'université internationale côté innovation on est à environ 25 start-up qui sortent de l'EPFL au niveau de la recherche par année c'est une moyenne à peu près ces trois dernières années et les start-up de l'EPFL Innovation Park de l'EPFL ont levé à peu près 300 millions de francs suisses à l'année passée on a la chance d'avoir un campus qui a vraiment pu grandir sur un terrain vague en fait on a vraiment l'occasion de pouvoir de grandir vraiment d'occuper toute la place on arrive lentement aux limites de ce qui était possible et on a des jolis bâtiments qui sont assez iconiques disons qu'on a le Swiss Tech Convention Center le Rolex Learning Center qu'on voit souvent dans les images dans les photos quand on parle de l'EPFL et on a la chance d'avoir un EPFL Innovation Park qui est directement à proximité du campus donc des interactions très fortes avec le campus et là on a aujourd'hui à peu près 26 grands groupes et une cinquantaine et une cinquante start-up et c'est là que je continue maintenant vraiment pour focaliser un peu plus sur l'écosystème d'innovation de l'EPFL on a différentes vice-présidences on a une vice-présidence qui c'est partie vraiment d'une mission importante de l'EPFL qui est l'innovation et sous cette vice-présidence d'innovation on se concentre vraiment sur trois thématiques trois axes forts d'abord la création de start-up donc on est vraiment impliqué dans la création avant incorporation à niveau de la BPI donc on supporte nos étudiants très tôt mais on supporte aussi nos chercheurs PIJ post-doc dans la création de leur start-up et toutes les parties qui sont après la recherche vraiment tout ce qui est désirabilité design etc et aussi le modèle d'affaires pour être sûr que l'idée la technologie a un accès au marché et intéresse aussi la société et après on a une partie qui est plutôt collaboration industrielle et là c'est vraiment l'interaction entre le monde industriel que ce soit PME grand groupe avec l'académie et de favoriser le transfert technologique entre ces deux mondes au niveau de projets de recherche mais aussi de talent et bien sûr aussi des initiatives autour de l'innovation où on essaie de pousser différentes thématiques par exemple autour du sport de l'espace ou bien de la durabilité je reviens à l'EPFL Innovation Park on est comme je l'ai dit on a 25 26 grands groupes aujourd'hui on a vraiment comme objectif ici à l'EPFL d'être interdisciplinaire c'est pour ça que c'est pas un parc qui est thématique mais vraiment qui couvre tous les différents domaines et on a de la chance d'avoir sur ce parc à peu près 150 start-up à différents niveaux à différents âges et aussi un support avec des différents services et donc c'est un écosystème extrêmement riche si on fait la somme des gens qu'on a à l'EPFL on arrive à peu près à 16 000 côté campus plus les 2 000 2 500 donc on arrive très vite à 18 000 personnes on est d'accord aujourd'hui avec le Covid on n'est peut-être pas à 18 000 personnes mais avant le Covid on espère qu'on y arrivera à peu près de 18 000 personnes avec 120 nationalités différentes cultures différents intérêts etc et c'est ce qui je pense qui fait la richesse de l'EPFL et de son parc c'est justement qui permet d'accéder à ces cultures et à ces idées pourquoi 150 start-up et on voit que l'EPFL a commencé très tôt ça c'est un peu un historique des start-up qui sont sorties de l'EPFL et ici on ne compte pas toutes les start-up qui viennent des étudiants donc c'est uniquement les start-up qui sortent vraiment de nos laboratoires et on voit vraiment l'évolution de ces 20 dernières années et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est à peu près à plus de 150 start-up et on n'a plus de place pour nos jeunes pousses qui viennent et avec des histoires qu'on aime bien raconter genre Nexting qui sera notre nouvelle unicorn Logitech que tout le monde connaît très bien qui a son headquarter ici à l'EPFL et d'autres entreprises bien connues Peut-être juste comment supportons-nous nos chercheurs justement entre la sortie du laboratoire et un accès au marché donc tout d'abord c'est vraiment on les aide à valider leur technologie sur nos facilités sur nos plateformes technologiques on a tout à disposition pour valider ça et après on se concentre vraiment pour accélérer ça on parle vraiment de design de prototypage on permet à nos étudiants de faire des in-charge dans les start-up etc. et de dérisquer le tout pour faire avancer cette idée-là et à la fin vraiment de pouvoir permettre à cette start-up à cette future start-up d'être prête au marché et de pouvoir être prête à être incorporée avec déjà contact avec des investisseurs le produit déjà pratiquement prêt et déjà une idée de marché maintenant comment travaillons-nous avec les autres start-up et ce qui se passe autour l'EPF&L Mission Park a mis un nouveau programme en place qui s'appelle Tech for Growth il s'agit d'un programme comprenant une série d'ateliers avec des dizaines de dirigeants d'entreprises qui viennent pour échanger et parler de leurs expériences et ceci est combiné avec des études de cas qui permettent vraiment les CEOs les CTO de start-up les profs de l'EPFL les responsables de l'innovation les entreprises d'échanger de renforcer le réseau et développer leur business modèle et leur business aussi plutôt et supporté par le programme Inno Suisse qui est un programme national vraiment de support d'innovation à différents niveaux et j'aimerais terminer peut-être avec un autre programme qu'on est très fiers d'avoir démarré c'est un programme c'est le premier programme d'accélération de start-up en Suisse consacré à la santé des femmes qui a démarré au mois d'avril cette année il s'agit d'un programme conjoint entre le groupe mutuel et l'EPFL Innovation Park et le met à disposition c'est des entités vraiment les ressources l'écosystème et le réseau et ce programme est ouvert aux start-up et aux innovateurs du monde entier il s'agit d'un programme de neuf mois et comme je l'ai dit le kick-off il a eu lieu en avril cette année et il y aura plusieurs batchs de neuf mois donc n'hésitez pas à vous informer à nous contacter et voilà j'espère avoir pu vous donner une vue d'ensemble de l'EPFL et de son écosystème et pour finir on travaille étroitement avec le GGBA et l'Inno Suisse et les autres parcs donc suivant comment quand vous prendrez contact avec le GGBA selon la validation l'intérêt vous serez peut-être en contact avec mes équipes à la vice-présidence pour l'innovation pour vous aider au niveau technologique et bien merci Robert est-ce que je ne sais pas si Ursula voulait rajouter quelques mots ou pas on attend les questions on espère il y aura beaucoup de questions d'accord en tout cas c'est très impressionnant effectivement on vous remercie merci les trois présentateurs pour des présentations avec en plus des angles de vue très différents je peux peut-être reprendre il y avait une série de questions dans le chat en particulier alors qu'il prenait sur beaucoup de il y a plusieurs questions je vais peut-être les reprendre un peu par type de questions après on essaiera d'avoir des réponses individualisées ensuite il y avait j'ai noté donc en début de webinaire des questions qui sont relatives d'abord à avant c'est-à-dire avant de savoir si on va s'installer si on va créer une filiale donc une structure juridique donc plusieurs questions qui tournaient autour du fait comment trouver des canaux de distribution quelles sont les commissions pratiquées par exemple et puis aussi comment expédier en Suisse se faire connaître depuis la France et puis quand on a effectivement réussi à aborder ce marché suisse et puis à expédier un certain nombre de produits à partir de quand faut-il à partir de quel montant de transit de volume etc faut-il est-on obligé de créer une société je ne sais pas qui peut répondre peut-être on ne va pas forcément répondre à toutes les questions mais peut-être au moins une idée générale qui peut répondre à ce type de questions sur cette étape-là avant je pense que ça fait tout hier si je vous permets avant enfin la question précise c'est quoi parce que c'était plusieurs choses il y avait d'abord comment trouver des canaux de distribution en particulier bon alors comment trouver des canaux de distribution je conseille très souvent le travail qui est fait par la chambre de commerce la CCISF la chambre de commerce française en Suisse qui fait un excellent job et qui organise une cinquantaine d'événements par an dont des journées professionnelles sur le ferroviaire l'hôtellerie la banque la cybersécurité etc c'est souvent une opportunité de rencontrer des intervenants suisses donc ça la chambre de commerce fait vraiment un excellent travail métier par métier et vous devriez trouver votre bonheur au cours de l'une de ces manifestations la deuxième chose c'est tout simplement de participer aux événements au salon qui vont reprendre qui sont très professionnels donc là je pense que c'est l'occasion d'avoir une véritable image de l'économie suisse et de vos partenaires donc ça je conseille vraiment de participer au salon et la troisième chose il n'y a pas de seuil si vous voulez ne jamais créer de société en Suisse vous pouvez ne pas créer de société en Suisse vous exportez bien vos services en Suisse et vous restez comme ça merci pour ces premiers éléments de réponse il est évident qu'après s'il y a des questions plus précises on laissera les personnes se mettre directement en contact avec vous il y avait aussi j'ai vu des questions sur les aspects comptes bancaires avec comment ouvrir facilement un compte bancaire par exemple lorsqu'on a une société en Suisse sans être résident donc ça c'était une société je sais d'une question de M. Bazin je ne sais pas qui peut répondre peut-être Douglas on va dire souvent notamment si on veut ouvrir un compte de consignation pour la constitution d'une société il faudra toujours respecter les règles de compliance des banques et donc prouver la provenance des fonds d'être un peu plus restrictif pour les personnes être rejères au territoire suisse mais en principe il n'y a pas trop de difficultés avec des citoyens français là je pourrais préciser que c'est vraiment une différence culturelle forte entre la France et la Suisse les entrepreneurs français vont être surpris du peu d'enthousiasme des intervenants bancaires à ouvrir un compte un compte bancaire on va véritablement vérifier la qualité de l'activité c'est pas du tout la relation banque-entreprise n'est pas du tout la même en France qu'en Suisse en Suisse 66% des entreprises suisses n'ont jamais recours à un crédit bancaire 66% c'est un truc absolument inimaginable en France donc et on entre en matière que après trois ans de relations lorsqu'on a fourni des bilans et à ce moment-là on peut oser espérer avoir un concours bancaire sinon c'est simplement du e-banking j'enregistre je paye je débite etc mais sinon la relation bancaire se nourrit qu'après trois ans d'activité et j'avais fait il y a ça quelques années un concours des start-up suisses la plus petite start-up avait 100 000 francs suisses de capital et la plus importante avait 700 000 ça veut dire que les entrepreneurs suisses quand ils créent leur entreprise ils le créent avec des fonds des fonds amicaux de la love money ou sur leur réserve personnelle mais ils n'imaginent pas avoir recours au crédit bancaire ou à quoi que ce soit pour développer leur activité donc ça ça fait partie des chocs culturels que l'on doit vraiment prévenir en France nous on ouvre une SAS au capital de 500 euros on a un leasing pour la voiture on a le facturage pour le poste client et on avance ça n'existe pas en Suisse oui c'est effectivement quelque chose de très différent mais alors il y a une autre question que je poserai après mais quand on est une entreprise innovante que ce soit en France comme en Suisse on peut quand même avoir besoin de crédit parce qu'on peut être dans un secteur technologiquement qui demande du coup des investissements très importants comment font les startups suisses dans ce cas là je ne sais pas si quelqu'un de l'EPFL peut répondre mais s'il y a des lourds investissements pour avoir une preuve de concept ou quelque chose comme ça je n'ai pas vraiment compris la question il y a des investissements lourds pour le développement du concept si c'est juste possible de répéter oui la question comme Thierry disait qu'en gros les banques on ne demande pas un prix à sa banque avant d'avoir établi trois bilans etc ceci dit quand on crée son entreprise que ce soit en France en Suisse ou ailleurs et qu'on est dans un domaine technologiquement qui peut demander des investissements lourds mais qu'on n'a pas de revenus pendant un certain nombre d'années comment est-ce qu'on fait dans ce cas là en Suisse en Suisse on a différents supports financiers on a les Inno Suisse des Bridges etc donc différents noms donc on a un support financier qui peut être demandé à ce niveau là et après c'est de chercher des investisseurs donc on apprend très vite en Suisse surtout quand on est dans le médical etc ou autrement technologique on a besoin d'un support d'investisseurs pour avoir les fonds pour pouvoir démarrer donc oui c'est des investissements à haut risque mais je crois c'est à mon avis rarement la banque qui joue un rôle là-dedans je ne sais pas Ursula si tu as encore quelque chose à rajouter en Suisse c'est un peu séparé c'est plutôt beaucoup de l'argent qui vient de l'État soit les cantons soit les fédérales qui font les ponts avant que les bons prennent les choses et ça c'est un peu en Suisse mais là il y en a plein de fonds il y a plein différents investissements soit des cantons soit aussi des fondations des gens riches qui ont aussi de l'argent pour investir comme les anciens CEOs des patrons des entreprises alors il y a des sources il y a un très grand réseau là-dessus mais ce n'est pas des prédéments merci j'ai encore je vois que il y a plein de questions donc il y avait une question toujours sur les aspects de compte où il y avait alors je suis en train de regarder qui a Jocelyn qui a demandé les autres je ne sais pas si j'ai toute la question les autres 50 kilos enfin les 50 000 francs suisses pour la création d'une S1 ne devront pas être apportés sur un compte consignation ou d'entreprise je ne sais pas si Jocelyn veut repréciser sa question j'ai répondu dans le chat privé vous avez répondu d'accord ok j'avais une autre question alors de Christelle qui est là au moins sur des questions juridiques ou de financières qui demande s'il existe un parc tech ou un incubateur tech qui se spécialise dans la culture donc là il y a FreeUp FreeUp a acheté des terres dans le canton de Fribourg qui opère maintenant des programmes d'innovation dans le domaine de la culture et avec juste pour quelques exemples par exemple est-ce que vous avez des exemples de start-up ou de produits je ne suis pas encore assez au fait je sais que par le biais de son directeur Grégory Grain c'est notamment l'initiateur de ce programme mais je ne sais pas encore quelles sont les start-up qui sont et je sais qu'ils offrent un appel à projet pour activer on va dire ce projet ça je pourrais je pourrais donner les coordonnées de ce de cet incubateur oui de ce projet ok d'accord juste Véronique excuse-moi il y avait une question de Sébastien Dubois qui demandait comment on se rend visible depuis la France en Suisse au-delà des salons professionnels est-ce qu'il y a des sites internet qui recensent un peu les start-up françaises ou étrangères par rapport à la Suisse on va dire il y a le site de notre donc IFJ c'est on va dire tout un écosystème nous avons aussi notre société soeur qui est Venture Lab qui soutient et accompagne les start-up high-tech nous avons aussi un site qui s'appelle start-up.ch qui est une plateforme qui réunit investisseurs entrepreneurs et start-up et donc qui est une plateforme où on peut trouver différents acteurs de l'écosystème et ce site donne aussi lieu ensuite au top 100 qui est le concours et le classement des meilleures start-up de Suisse et du coup je vous invite parce que c'est aussi un vote du public pas seulement du jury jusqu'au 8 septembre et après il y aura une soirée de gala à Zurich ok j'avais aussi alors j'ai quelques remarques bien sûr un rappel de ma collègue de la team France Exfort bien sûr on a parlé de la chambre de commerce donc franco-suisse mais effectivement du côté de nos start-up donc dans les Alpes les premiers services et d'ailleurs ils font partie de ce projet il y a effectivement mais même compris un accompagnement qui est proposé pour les entreprises des Alpes françaises donc de Grenoble qui seraient intéressés par le programme qui ont un projet sur la Suisse il y a dans le cadre de ce programme donc d'atterrissage phase un accompagnement qui est prévu aussi pour donc les entreprises sélectionnées par la team France Exfort locale qui du coup peut proposer un accompagnement individualisé donc tout au long des étapes voilà ça se fait effectivement de manière tout à fait collaborative je ne sais pas alors je ne sais pas si j'ai repris la majorité des questions parce qu'il y en avait un nombre important et qu'il y en a peut-être qui ont été répondus en plus en direct est-ce que dans l'assistance dans les personnes présentes il y en a qui souhaitent donc soulever un certain nombre de sujets qu'on n'aurait pas abordé je vois bon je ne vois pas j'entends personne effectivement moi j'avais aussi des bon Thierry a donné des exemples d'entreprises qui se sont installées qui sont en cours de développement d'un projet donc sur la Suisse j'aimerais savoir d'abord si par exemple avec le PFL aussi est-ce qu'il y a des exemples de collaboration avec sur des thématiques très diverses avec des entrepreneurs français est-ce que et s'il y en a ou s'il n'y en a pas quels seraient les conseils et les choses qui pourraient être intéressants pour nos entrepreneurs donc alpins sur ce sur ce campus là qui effectivement décline un ensemble de un ensemble de sujets qui peuvent tout à fait faire écho à ce qui se passe donc côté grenoblois il y a sûrement des interactions avec les entrepreneurs c'est-à-dire c'est souvent des interactions qui sont qui sont via les parcs moi je proposerais si j'étais un entrepreneur si je dois donner un conseil ça serait vraiment le mieux c'est vraiment de passer par les promotions économiques les supports qui sont à disposition que ce soit le ggba bien justement sur le canton de beau inovo par exemple qui est là aussi et il y en a dans les différents cantons et eux ils nous aident vraiment aussi permettront de connecter l'entrepreneur au bon écosystème et peut-être aussi à l'EPFL selon les thématiques mais il y a aussi toutes les autres institutions que j'ai présentées donc je crois la façon la plus efficace c'est vraiment de passer par ces entités-là ces services-là qui sont à disposition et qui fonctionnent très très bien merci Thierry vous avez d'autres remarques à ce sujet si je veux il y a aussi un peu la question qu'est-ce qu'ils cherchent en Suisse parce que nous côté l'EPFL on a beaucoup de labos de recherche on a des fois des entrepreneurs ou des startups qui veulent utiliser l'infrastructure pour faire un peu de recherche ou pour ajouter quelque chose dans les solutions qu'ils ont alors il y a aussi cette infrastructure-là c'est une autre chose s'ils cherchent l'argent le financement et c'est une autre chose s'ils cherchent l'industrie de partenariat pour vraiment pour le scaling et le roll-up alors ça dépend de ses côtés il y a les incubateurs on a plusieurs initiatives plusieurs incubateurs comme par exemple le Femtech alors si c'est un sujet comme ça il faut on peut prendre contact directement avec les incubateurs là on est agnostique au contraire on cherche l'international c'est pas du tout suisse c'est vraiment l'international Femtech le kick-off c'était fait mondial on avait des gens mondial dessus on avait des startups qui venaient un peu partout il y a toutes ces plateformes-là aussi qu'on peut profiter merci Thierry d'autres remarques sur cette question sur le partenariat souvent c'est les grands groupes qui cherchent du partenariat dans les PME c'est un petit peu plus compliqué faute de moyens et de temps mais si des entreprises françaises cherchent des partenariats avec des institutions il n'y a pas que le PFL il y a aussi plein d'autres choses des écoles spécialisées par exemple le PFL c'est vraiment un haut niveau lorsqu'on est sur des applications on peut vouloir rechercher l'amélioration de certains process et là on n'est pas obligé de passer par le PFL mais par des HESO des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale mais effectivement on est un peu le filtre et puis il y a tellement de choses que c'est difficile il faut être pragmatique c'est en fonction des questions que nous poserons les entrepreneurs que nous aurons systématiquement une réponse correcte et voilà mais vraiment on est une porte d'entrée avec les cantons pour comprendre pour comprendre voilà ça on sait faire le partenariat mais il n'y en a pas beaucoup en fait en réalité Douglas d'autres choses à ajouter là-dessus ? non je pense que c'est assez clair mais en tant qu'IFG aussi nous on est en mesure de conseiller rediriger aussi en fonction des niveaux en tout cas vu qu'on a une présence nationale et qu'on a des contacts avec la plupart des promotions économiques et des chambres de commerce on peut aussi conseiller des futurs entrepreneurs on va dire l'écosystème suisse est très complémentaire donc l'ensemble des acteurs se parlent pour pouvoir on va dire guider les entrepreneurs merci je voudrais juste pour donc pour avoir un dernier tour de nos speakers je voudrais leur demander à chacun en fait à la limite ce qu'ils pensent avec une chose à faire la chose la plus importante pour un entrepreneur donc alpin en Suisse et la chose à ne pas faire les 12 et dans s'il y a une chose que vous conseillez et une chose que vous conseillez surtout de ne pas faire qui est-ce qui se lance Thierry ? oui il faut oser changer de paradigme quoi vraiment le piège c'est cette langue qui est commune et le regard qu'on pose sur la vie est vraiment différent la démocratie directe fait que les Suisses pensent différemment le rapport à l'argent le rapport à la vie de l'entreprise il n'y a pas de hiérarchie enfin la hiérarchie se vit de façon totalement différente en Suisse qu'en France donc il faut être très prudent c'est l'aspect culturel les gens beau dire j'ai bien compris la différence culturelle c'est long à s'imprégner de cette réalité de cette différence voilà mais c'est une vraie alors par contre après c'est une vraie richesse ça toutes les entreprises françaises qui ont choisi d'implanter une activité en Suisse et bien me disent ah j'aurais dû le faire avant mais il y a une phase découverte qui est très très importante peut-être en complément de ce que tu dis Thierry on va dire la Suisse bénéficie d'un contexte où la confiance est encore très importante entre les différents acteurs économiques mais cette confiance elle prend du temps à être gagnée et donc comme dit Thierry il y a une phase découverte mais c'est aussi une phase découverte pour créer la confiance avec les différents partenaires et lorsque cette confiance est établie ça crée vraiment un avantage donc il faut être très consistant dans l'approche d'un marché suisse et après il y a des différences culturelles entre la Suisse et l'amanique la Suisse romande oui ça c'est aussi une autre histoire effectivement et il ne faut pas seulement voir la Suisse pour venir au marché suisse la Suisse est trop petite ok mais on a quand même le headquarters le siège principal il y a beaucoup d'entreprises internationales alors il faut plutôt venir pour avoir accès à cette entreprise nationale internationale pardon ou peut-être la technologie ou des partenaires soit en autre startup soit en labo soit soit en R&D lab les choses concrètes là on peut amener beaucoup beaucoup de valeur ou beaucoup de complémentarité dans le sujet Robert d'autres choses à rajouter non moi je dirais juste un point c'est de venir avec quelque chose plus c'est concret plus c'est spécifique plus on peut aider plus le problématique est bien défini plus on arrive à aider donc c'est peut-être voilà donc avoir un projet un projet concret spécifique bien décrit etc et bien compris ça aide beaucoup donc un projet bien abouti si on a bien compris effectivement que ce soit via l'intervention de Thierry de Douglas ou de le PFL ce qui ne veut pas dire que le produit est déjà fait et déjà tout prêt mais par contre le projet doit être effectivement pratique concret bien abouti et bien explicable auprès des interlocuteurs je crois qu'on a à peu près fait le tour là effectivement en tout cas pour une première approche je vais laisser donc Terrence notre collègue Douglas tu voulais dire ajouter quelque chose non c'est bon non je l'ai juste un commentaire sur le chat d'accord ok oui oui il y a effectivement donc un commentaire sur une plateforme qui a été mise en place par un prestataire de la région Auvergne-Rhône-Alpes effectivement donc on donnera les coordonnées également qui peut compléter le paysage qui a été décrit et et donc je vais laisser Terrence notre collègue donc qui est basé donc en Suisse vous faire le wrap up et vous donner aussi les next steps parce que a priori l'idée c'est de c'est une première approche mais qu'on aimerait bien que cette aventure continue et donc Terrence je te laisse la parole pour qu'il nous explique un petit peu la suite par rapport à cette action à ce programme phase vis-à-vis de la Suisse romande merci le mot de la fin déjà je voudrais remercier tous les participants que ce soit du côté grenoblois isérois et au-delà mais aussi tous nos intervenants d'aujourd'hui puisque effectivement que ce soit Douglas Finazzi de l'IFG Thierry Baglan notre représentant en France du GGBA mais aussi nos deux autres de l'EPFL et on a la chance et je souhaite me saluer d'avoir eu la vice-présidente de la partie innovation et recherche remercier chaleureusement tous ces participants puisque effectivement l'idée était d'offrir en 60 minutes on va dire plus les questions un aperçu rapide des différents niveaux d'information peut-être nécessaires à des start-up ou des jeunes pousses qui se posent des questions sur accéder au marché suisse comment et avec quels éléments de langage donc effectivement nous vous laisserons une partie documentation avec tous les liens que vous retrouverez ainsi que la vidéo de ce webinaire pour ne pas être dépourvu de tout contact moi ce que je vous encourage et vous l'avez certainement vu nos intervenants sont des gens relativement très intéressants et intéressés par vos projets ou vos questions donc n'hésitez pas parce que c'est des gens qui ont été sélectionnés et qui ont un atout c'est d'avoir une connaissance et une compétence sur un certain nombre de niveaux qui peuvent être prépondérants sur vos projets Véronique parle effectivement des next steps alors c'est vrai que ce projet Phase il a d'intérêt que s'il peut se prolonger dans la durée comme on a eu également aussi beaucoup de jeunes personnes intéressées pour participer mais qui n'ont pas pu participer nous souhaitons donner une next step à ce projet Phase sur la Suisse romande et donc nous envisageons à valider encore au niveau des dates à partir de cet automne idéalement à partir du mois d'octobre de peut-être organiser une visite ou des rencontres sur Lausanne et sur la Suisse romande idéalement pour pouvoir faire effectivement mieux visualiser puisqu'on pourra vraisemblablement avoir une capacité de faire des choses en présentiel sur le BFL puisqu'il y a énormément de choses à voir à visiter et donc on souhaiterait effectivement capitaliser sur cette première bonne approche qui a eu un intérêt assez fort au niveau des startups pour pouvoir donner la chance à tous de venir visiter et on a effectivement des pôles aussi qui sont intéressés comme l'Inatec mais j'en oublie certainement donc prochaine étape effectivement cette deuxième partie sachant que je le disais ce programme phase a aussi un intérêt c'est de pouvoir mutualiser dans les deux sens donc aujourd'hui on a eu cette chance de faire côté France vers la Suisse voilà sachez qu'on a aussi à cœur de faire la partie suisse vers la France puisqu'il y a aussi des intérêts forts de startups suisses pour venir sur nos écosystèmes puisqu'on a effectivement cette même culture alpine qui s'éteint de l'Italie du Nord jusqu'à la région de Grenoble avec cet intérêt fort pour la technologie mais aussi le savoir-faire l'ingénierie cette culture tech qui est un petit peu notre propre que l'on retrouve sur Grenoble comme sur la partie de l'EPFL donc voilà je vous encourage effectivement à rester en contact et à peut-être rapidement nous faire part effectivement de votre intérêt sur cette partie numéro 2 qui devrait être effectivement pour vous aussi l'illustration de ce que l'on a vu de manière digitale je crois qu'aujourd'hui on a tous envie peut-être de passer à l'étape supplémentaire c'est peut-être visualiser les choses et se revoir sur ces écosystèmes mais de manière physique voilà ok merci Thérance donc écoutez bonne suite de journée à tous et on espère qu'on pourra se revoir là pour le coup in real life comme on dit et pouvoir organiser effectivement des visites sur place des rendez-vous et puis des suivis individualisés ou collectifs entre donc entre ces deux régions proches avec leur leur ressemblance leur différence et merci à tous d'avoir assisté merci aux intervenants et puis on vous donc le le webinaire est enregistré on vous fera passer donc les liens les les coordonnées des intervenants et puis bien sûr n'hésitez pas à aller sur notre site le site du programme phase donc là aussi on vous redonnera bien sûr toutes les coordonnées et merci à tous les gens en support Alexandrine en particulier qui gère tout ça de main de maître et qui fait vraiment un boulot formidable là-dessus et merci aussi ne pas oublier à la French Tech qui quand même a financé en partie ce programme et qui nous a permis justement de continuer à faire notre action sur sur ces thématiques-là de soft landing entre des écosystèmes de part et d'autre dans le monde au revoir merci et merci Véronique pour avoir animé le webinaire merci Véronique au revoir merci beaucoup au revoir bonne journée à tous bon week-end